Ce guide QVT qui a été réalisé en partenariat avec la Direction générale de la cohésion sociale s'appuie sur les expériences menées auprès de 277 établissements qui ont bénéficié d'actions collectives innovantes et apprenantes qui sont des actions qui mixtent à la fois un accompagnement collectif et un accompagnement individuel qui permet de s'adapter aux réalités de chaque établissement. Ce guide a pour vocation d'aider des établissements qui ne seraient pas encore rentrés dans une démarche qualité de vie au travail de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Comme une démarche qualité de vie au travail ne s'improvise pas, le contenu du guide a été structuré de telle manière à apporter des outils et des méthodes essentiels pour aider les établissements à mener leurs démarches dans de bonnes conditions. Ce guide est structuré en trois livrets. Le premier livret a vraiment vocation à aider les établissements à se préparer à la démarche. Il apporte de ce point de vue-là des exemples de bonnes pratiques mais aussi des points de vigilance au regard de l'expérience d'autres établissements. Et puis il y a des grilles de questionnement pour s'interroger sur là où on en est aujourd'hui sur notre démarche QVT en tant qu'établissement. Le livret 2, il a lui vocation à apporter un éclairage à travers des exemples et des illustrations de ce que d'autres établissements ont mis en place dans le cadre de cette démarche qualité de vie au travail. Par exemple, des nouvelles pratiques managériales. La manière dont la démarche QVT les a aidés aussi à travailler un projet architectural ou améliorer les conditions matérielles de travail. Enfin, le troisième et dernier livret de ce guide, lui, il a vraiment vocation à apporter de la méthodologie, des connaissances et de l'outillage pour mener de bout en bout sa démarche QVT. Et à ce titre-là, vous le verrez dans le guide, il permet d'avoir des outils clés en main et utilisables directement pour pouvoir collectivement mener cette démarche-là dans votre établissement. Ce guide national n'est pas la seule production qui a été réalisée puisque le réseau Anactaract, avec l'appui de la DGT, a également en région réalisé des productions complémentaires telles que des webinaires, des fiches outils, des films, mais aussi animer des journées ou des réunions thématiques avec des établissements. Le guide qualité de vie au travail s'adresse aux acteurs au sein des établissements qui seront susceptibles d'initier et de porter la démarche qualité de vie au travail. Je pense notamment au management, à la direction, mais également aux représentants du personnel qui auront un rôle à jouer pour mener, piloter cette démarche QVT. Sous-titrage ST' 501